Bonjour à tous, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes chers partenaires, mes chers amis, Khaled, Aileen, Stéphanie, j'aurais aimé que Donia aussi soit là, Monsieur le Directeur du Centre, je voudrais vraiment qu'on insiste pour remercier Monsieur le Directeur du Centre, Monsieur Semi, qui a fait un travail exceptionnel et qui nous a accueillis de la meilleure des manières. Et surtout, vous les jeunes, parce que sans vous, on n'existerait pas, vous êtes ceux qui nous donnent toute l'énergie de travailler tous les jours dans notre équipe au Corp. Vous savez que le Corp, c'est une équipe qui a une trentaine d'années de moyenne d'âge, donc c'est une équipe qui comprend vos problèmes, qui les a vécues, c'est une équipe qui vient de toutes les régions de la Tunisie, On a des personnes qui viennent de Sidi Bouzy, de Neufza, de Gebes, de partout autour de la Tunisie, et ça c'est important, parce que si on veut trouver des solutions, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait vécu ce que vous avez vécu et ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'on essaye tous les jours d'essayer d'innover. Aujourd'hui, ce que demande la Tunisie, c'est qu'on innove. Le mot que je retiens et ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est que c'est vraiment la jeunesse aujourd'hui. Moi, je ne vois que des personnes jeunes. Quelqu'un a parlé d'état d'esprit, moi je le rejoins à la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et je crois que dans tout ce que vous avez dit, vous avez surtout parlé d'état d'esprit. Et c'est ce qu'on veut. On veut changer l'état d'esprit. On veut mettre en place une dynamique positive dans le pays. Et cette dynamique positive ne passe pas que par des actions positives, parce que le positif amène le positif. Et c'est avec cet état d'esprit-là que nous travaillons aujourd'hui au Corp. Comment arriver à cela ? On peut arriver à cela en nous mettant ensemble, public et privé. Il n'est pas possible d'y arriver. Il n'est pas possible de réussir si le public et le privé aujourd'hui ne se mettent pas ensemble pour réussir. Et c'est dans cet état d'esprit que nous, au Corp, nous travaillons. Pourquoi le public ? Nous ne travaillons pas avec le public juste pour leur faire plaisir ou pour qu'ils nous fassent plaisir ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'on a confiance dans le public. C'est parce que l'avenir, c'est le public. Même si on dit en ce moment, ce qui est en vogue, c'est de dire que l'avenir, c'est le privé. Oui, l'avenir, c'est le privé. Mais l'avenir, c'est aussi le public. Et donc, si le privé, aujourd'hui, n'apporte pas sa pierre à l'édifice pour aider le public à avancer, on ne va pas y arriver. Et donc, c'est avec cet état d'esprit-là, aujourd'hui, qu'on veut avancer. J'ai dit le mot état d'esprit beaucoup de fois, mais c'est fait exprès. C'est parce que tout est une question d'état d'esprit aujourd'hui. Donc, au cœur de cette action, au cœur de ces quatre conversions, là où vous êtes tous, tous les jeunes, complètement, complètement concernés, il y a ce partenariat public-privé. Il y a cette idée de dire Smart Tunisia, qui dépend du ministère d'éthique. Il y a de dire ATFP, ministère de la formation, professionnel et de l'emploi. Il y a de toucher les jeunes, secrétariat d'État à la jeunesse, ministère de la jeunesse et des sports. Et il y a l'AHK. Et il y a nos partenaires de la GIZ. Et il y a nous. Et dans tout ça, on finit par avoir des actions dans lesquelles on réussit. Et il est impossible d'avancer si nous ne parlons pas de réussite. Je vais me permettre de vous présenter rapidement quelques chiffres sur ce qu'a fait le Corp. Pourquoi j'ai fait cette introduction-là ? Pour bien vous expliquer que tous ces chiffres que vous allez voir, ce ne sont pas des chiffres qui ont été réalisés par le Corp. Ce sont des chiffres qui ont été réalisés par tous ces partenariats-là que nous avons fait ensemble. S'il n'y avait pas tous ces acteurs-là, nous ne serions pas parvenus à tout cela. Et bien sûr, et quelque chose de très important que vous avez dit, monsieur Saadé, oui, notre objectif n'est pas... Mahdi l'a dit, Samahni, que tu as dit. Mahdi, l'objectif n'est pas de garder ça pour le Corp. L'objectif n'est pas d'être dans l'exclusivité. Bien au contraire. À chaque fois que nous entendons qu'il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, cela nous fait plaisir. Et le but, c'est de partager et de permettre aussi, est-ce qu'il y ait un scaling up de tout ce que nous faisons pour avoir un réel impact national ? Et ça, c'est ce que vous avez dit, monsieur Saadé, oui, dans toutes les régions. C'est toi qui l'a dit. Je me permets, monsieur... C'est ce qu'on a tous dit. Monsieur Fanny, là, je permets justement... Vous savez ce qui se passe entre le public et le privé ? C'est un peu le couple, dans sa vision la plus sommaire. Certains essaient d'instaurer un rapport de force, d'être dans la surenchère, et d'autres, plutôt, trouvent qu'on n'est pas adversaire, mais on joue dans la même équipe. Donc, avancer ensemble, c'est un peu l'essence même de cette approche. Donc, continuez à faire ce que vous faites de mieux. Et puis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En chiffres, quelques chiffres pour vous résumer un peu ce qu'on a fait au CORP depuis l'ouverture du CORP. L'ouverture du CORP a eu lieu en septembre 2015. Vous avez parlé d'initiative. Moi, j'aimerais insister sur le fait que le CORP n'est plus une initiative seulement. Une initiative, c'est quelque chose qui a une durée limitée. Ce que nous sommes parvenus à faire au CORP, c'est de ne plus avoir de durée limitée. C'est enfin d'être en mode CDI. On n'est plus en CDD au CORP. On n'est pas revenus à mettre en place un modèle durable. Pourquoi ? Parce qu'on croit profondément qu'un jour, nous, nous ne serons plus là, mais qu'il y aura d'autres représentants du CORP et que ce modèle, que ce projet, que cette start-up de l'emploi restera une start-up pour les Tunisiens pendant les dizaines d'années à venir. Nous avons effectué depuis septembre 2015 1897 orientations professionnelles. L'orientation professionnelle, c'est quoi ? C'est encore lié à l'état d'esprit. C'est de dire aux jeunes, nous vous donnons les outils pour l'employabilité. Mais aujourd'hui, pour changer l'état d'esprit, ce n'est pas une fois qu'on vous a donné les outils de l'employabilité, il ne faut pas aller attendre qu'on vous donne l'emploi. Vous avez les outils. Maintenant, c'est à vous d'être responsable et de trouver l'emploi. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons voulu mettre en place ces programmes d'orientation avec tout un process d'employabilité mis en place. Après un an et demi, nous avons effectué une enquête sur ces 1897 jeunes que nous avons orientés. Orientés des tests psychométriques, des interviews avec nos conseillers et nos experts en orientation professionnelle et une formation en soft skills pour leur permettre d'avoir les outils qui leur permettent d'accéder à l'emploi. Après cette enquête-là, nous avons trouvé un résultat de 34,5% de jeunes qui ont accédé à un emploi par eux-mêmes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces outils qui sont le premier push de la vie professionnelle leur ont permis, seuls, d'aller trouver un emploi. Et c'est une statistique aujourd'hui qui est pour nous très importante parce que dans nos échanges avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, dans les formations que nous avons eu l'occasion de faire avec les conseillers de la TFP, mais également avec les conseillers de l'ANETI, j'ajoute au passage que nous allons démarrer très bientôt une formation de 45 chefs de bureau de l'ANETI dans les deux semaines à venir, qui va durer pendant trois mois également pour leur partager toute l'expérience du Corp, comment manager un centre, bien sûr c'est un partage d'expérience et non un transfert de savoir-faire parce que nous avons également beaucoup à apprendre de ces chefs de bureau de l'ANETI. Donc dans cette optique-là, 34,5%, c'est un chiffre qui nous permet de dire que nous avons aussi notre savoir-faire à apporter pour nos partenaires du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous avons formé également 1345 jeunes en soft skills, comme vous voyez ici dans les locaux du Corp. Nous avons permis à ces jeunes-là d'avoir ces premiers outils, c'est-à-dire l'ECV, l'accès à l'emploi, comment faire un bon entretien, comment communiquer au sein de l'entreprise, le comportement au sein de l'entreprise est très important. Quand on dit 8 heures, le Tunisien il entend 9 heures. Il faut que le Tunisien comprenne que cette heure de perdu, c'est de l'argent pour l'entreprise et que l'entreprise n'est pas censée l'accepter. Et donc, il faut que la mentalité change à ce niveau-là pour pouvoir avoir sa place dans l'entreprise. Comme vous l'avez dit, M. Saadé, tout à l'heure, enfin, on a permis depuis l'ouverture du Corp. le placement de plus de 1100 jeunes, donc 1135 jeunes au sein des entreprises tunisiennes, ce qui est un chiffre qui est quand même assez important. Bien sûr, nous continuons dans cette dynamique-là, mais ça montre également que les entreprises tunisiennes sont demandeuses de la qualité qui est fournie aujourd'hui par le Corp. Au niveau des personnes reconverties, nous avons atteint le chiffre de 203 personnes reconverties depuis septembre 2015, soit un taux de 91% de personnes placées. Et pour un peu plus entrer dans le détail et vous montrer qu'il y a une demande et il y a une demande dans beaucoup de secteurs. Et nous n'avons pas voulu juste faire un ou deux secteurs, mais essayer de toucher un grand nombre de métiers, comme vous voyez ici, les enseignants du primaire, des commerciaux, des chefs de produits dans le textile, des chargés clientèle, dans l'IT, les développeurs web, le community management. Et aujourd'hui, on a une promotion ici présente. C'est un métier qui a un très grand succès en Tunisie et qui montre que nous sommes dans l'ère de la digitalisation, alors qu'aujourd'hui se tient le sommet sur le Tunisia Digital Summit. Donc on a plus de 38 community managers qui ont été formés, mais également la formation professionnelle avec des techniciens dans la vidéosurveillance, dans l'alarme, dans la sécurité, dans l'accueil, etc. Et nos techniciens en système automatisé qui ont été formés ici dans ce centre. Donc comme vous voyez, on peut toucher à tout. Vous avez dit aussi que, et vous avez à juste titre défendu, l'enseignement supérieur et le cursus normal, entre guillemets. Mais ce cursus-là aussi est important et il est aussi demandeur. Alors il faut reconvertir, il faut retoucher un peu, mais il y a aussi des demandes dans ces postes-là. Donc bien sûr qu'il ne faut pas l'oublier, même si la formation professionnelle aujourd'hui est au cœur du programme. Donc 203 personnes reconverties, une interaction avec plus de 1100 entreprises quand même depuis l'ouverture du Corp. Et ça, bien sûr, on le doit grandement à notre réseau AHK qui est quand même très important avec plus de 800 entreprises membres et plus de 3000 entreprises non-membres. Donc c'est une grande participation avec la confusion qu'il ne faut pas faire sur le fait que les entreprises ne sont pas seulement allemandes, mais qu'une majorité des entreprises sont tunisiennes. Donc on s'ouvre vraiment sur toute la Tunisie et sur tout le réseau entrepreneurial tunisien. Et ça, c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est cette vision du Corp. Tout ce que je vous ai expliqué jusque-là rentre dans une idée de réparer un problème. Nous réparons aujourd'hui peut-être une mauvaise orientation de certains jeunes, etc. Mais l'idée, c'est d'aller à la source, de toucher l'éducation, d'aller plus loin chez les jeunes. Et donc depuis deux ans, nous ne cessons d'intervenir dans les organismes d'enseignement supérieur avec peut-être un nombre en moyenne de 2-3 conférences par semaine avec une présence toutes les semaines dans toutes les régions de la Tunisie. Vous avez évoqué le Corp. Tour, Martin, où nous sommes allés à Jandouba, Gasserine, Ghebes, Sousa, Mestir, Benzart, Nebel, etc. Nous avons fait un Corp. Tour l'année dernière qui a aussi touché les Tuzer, Gafsa, Mednin, Tatawin, etc. Donc une vraie présence dans toute la Tunisie pour pouvoir être auprès de nos jeunes et auprès de nos étudiants avec un projet aussi, j'espère, qui se concrétisera d'aller dans l'éducation encore plus et de toucher des jeunes de moins de 18 ans pour pouvoir leur donner cette valeur travail, cette éducation entrepreneuriale importante qui va leur permettre après d'évoluer dans le bon sens et d'avoir cette valeur travail dont je parlais juste avant. Le projet en cours aussi très important dans ce sens-là, c'est le projet de création de club Corp. L'idée de donner le Corp, de ne plus en être les seuls propriétaires, mais de le donner aux étudiants parce que les étudiants sont capables d'innover. Même nous, à 30 ans, on commence à devenir un peu vieux pour le Corp. Donc maintenant, il faudrait qu'on donne ce Corp-là aux étudiants et qu'on les laisse innover, avoir les idées, et c'est l'idée de cette création des clubs Corp dans toute la Tunisie et dans tous les organismes d'enseignement supérieur de la Tunisie. Quelques chiffres sur la communication. Nous avons plus de 153 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc on peut parler d'emploi, mais d'une manière cool, d'une manière jeune. Ce n'est pas parce que c'est un thème qui est difficile qu'il faut en parler d'une manière toujours déprimante, non. Nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube aussi, et nous essayons d'avoir le maximum de visibilité médiatique pour que les jeunes puissent savoir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a aussi des choses positives qui sont en train d'être faites dans ce pays. Je conclue avec deux événements majeurs quand même que nous avons fait et qui nous ont permis de montrer qu'on peut innover dans ce salon Corp City où nous avons complètement changé la manière de voir le salon de l'emploi. Nous avons inversé les choses, nous avons donné des stands aux jeunes, aux chercheurs d'emploi, et c'était aux entreprises de venir leur parler. Parce que d'habitude, les entreprises sont dans leurs stands et les jeunes essayent, les pauvres à chaque fois d'essayer de donner leur CV, ils n'ont pas le temps. Cette fois-ci, on a inversé, on s'est dit, on va mettre les jeunes comme les stars de ce salon-là. Et comme vous voyez, on a fait deux salons, un à Sfax, un à Tunis en 2016. Inch'Allah, nous sommes dans de bonnes discussions, inch'Allah, je l'espère, avec nos amis de la GIZ pour avoir un Corp City l'année prochaine. Donc ça, c'est un de nos événements phares. Plus de 5 000 visiteurs sur les deux régions avec des placements à la fin qui sont des taux qui dépassent en moyenne. Nous avons 1 % de recrutement après les salons de l'emploi. Au salon Corp City, nous avons atteint 34 % de recrutement pour les jeunes que nous avons présentés et 9 % sur les visiteurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus important que les salons habituels. Et enfin, le Corp Tour que vous avez déjà évoqué avec un nombre de visites qu'il y a de chercheurs d'emploi et d'étudiants, plus de 4 180 qui ont visité ce Corp Tour. 116 entreprises qui ont participé avec des bourses d'emploi sur place, même dans les régions les plus reculées du pays. Et donc voilà, ça, ce sont deux produits, enfin deux produits, deux événements phares que nous avons et auxquels nous tenons. Avant de passer la parole à Emeni, je vais quand même saluer le travail qui a été fait par Fatma et Sabrine, qui font partie de l'équipe projet du Corp, qui a travaillé sur ces projets de reconversion qui se sont beaucoup donnés. Emina, qui nous a beaucoup soutenus à la communication, se sont dit « Jounoud El Khafei », ça veut dire « Les soldats de l'ombre ». Et donc je voulais quand même mettre le projecteur sur elle pour les remercier de tout cet effort avec SISEM et bien sûr qui a été avec nous depuis le début. Rime Jaro, qui n'est pas venu aussi du programme Smart Tunisia, qui nous a beaucoup aidés. Et à leur tête, Emeni, qui va rentrer plus dans le technique et vous expliquer ces quatre conversions. Je vous remercie.